La trêve internationale et les choses sérieuses reprennent pour l'OM avec ce déplacement ce soir à l'Alliance Ribeira, l'Olympique de Marseille se dépresse chez Luz et Stény sur le compte de la 10e journée de championnat de Ligue 1. Un bon test de reprise pour les Marseillais, le début d'une belle série de 6 matchs importants pour l'Olympique de Marseille. Le panneau, le panneau ! Avant de débuter ce match, Marseille est 5e de ce championnat de Ligue 1 et en cas de victoire pourrait retrouver le podium. Il s'est mieux pris là, c'est bon. L'équipe vraiment remaniée avec Goudassa sur le côté droit, Rami, Camara en défense centrale, Jordan Amabi à gauche et à milieu de terrain, New Look, Strotman, Sanson Lopez, Radon, Michira sur le côté gauche, Valère Germain à la place de Mitroglou. L'attaque évidemment, Dimitri Payet à droite. J'ai beaucoup d'absence, pas Gustavo, pas Thauvin, une équipe un peu romaniée mais ça va, je pense qu'ils a trouvés le fer. On joue les uns pour les autres, on a gagné ici la saut dernière en étant du collectif en avant, on était costaud, on était mentalement costaud, on gagne les duels, on presser à fond et on joue au ballon. Alors on fait la même ! Démarquez-vous, jouez simple ! Tout de suite, on défend, tout de suite ! Déterminé les gars, déterminé ! On est l'Olympique de Marseille, ok ? Allez, à la hauteur, à la hauteur de ce que ça représente ! On donne tout, on donne tout, on boule le maillot, allez ! Pour ce chemin de l'année dernière, l'OM s'était imposé 4 buts à 2. La match qui avait un petit peu lancé la saison de l'Olympique de Marseille, on s'en souvient. Patrick Vieira, face à Rudy Garcia, en pointe et puis talent dans cette équipe d'histoire. Attention à Super Mario Favala qu'on retrouve des vertus notamment défensives. Regardez ce tacle glissé, ouf ! Oh la récupération dans la surface de Marleda ! C'est bien arrêté par le talon du petit camarade. Une défense équilibrée, solide. J'espère que ça va durer. Et la première frappe de Mario Balotelli, première frappe cadrée de ce match pour l'attaquant italien. Et la belle parade de Steve Mandanda. Et voilà, on cherche la profondeur vers Mario Balotelli. En effet, Balotelli dans la surface, la frappe de Balotelli ! Et la parade de Steve Mandanda ! C'est Maxima qui se place sur son pied gauche, et la frappe, l'arrêt ! C'est Maxima qui est passé devant à Jordan Alavis. C'est Maxima qui l'a mis au deuxième photo pour Balotelli. Oh le tacle ! Oh le tacle in extremis de Brunassar ! C'est là l'attéforcé de là ! On défend bien pour le moment. Bon ! Adonich pour Sarre qui s'emmène vers le ballon. Brunassar ! Sarre qui va en retrait pour Morgan Sanson, dans la surface de l'Espération ! Et voilà le but de Morgan Sanson ! L'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille ! Sur le deuxième tir du match pour l'OM et ça fait un but à zéro pour l'Olympique de Marseille. Très joli but de Marquette Sanson mais quel cheveux rocher de Bouddha. Et c'est assez compliqué par rapport... Désolé je suis un peu cuit. Tu vois que c'est couru un petit peu, t'as couru cette semaine ? Ouais ouais j'ai couru mais bon j'étais assez fatigué. Maintenant il faut qu'on passe mieux encore au deuxième mi-temps. Allez Gounassar, l'un des hommes de sa première mi-temps côté Marseille. Le bon décalage est fait. Et ça a envoyé en profondeur. Le type de centre en rentrée, c'est bien fait pour Marquette Sanson ! Oh le ballon est dévié ! Le ballon est dévié, nouvelle occasion pour le buteur marseillais. Le match je trouve très bien placé sur toutes les attaques neïsois. Pas content, agacé, énervé, Manotelli. Cyprien, la frappe qui frôle, le poteau de l'Olympique de Marseille. C'est serré au deuxième poteau, c'était sur la tête de Dante. Oh le ballon qui passe au-dessus des cages de Mandanda. Et Bounassar qui s'impose dans ce duel. Et derrière le tacle de Valère Germain. Il a mis une semelle. Il a mis une semelle, Balotelli, sur Valère Germain. C'était pas très joli ce geste de Balotelli qui a bien vu arriver Germain. Défensivement ils sont solides. Ils sont là derrière, ils sont en bloc. Tactiquement on y est dans ce match. On est bien dans le match. Et personne n'a attention, il récupère Kanago. Oh le retour de Yardana Mavi. Magnifique encore une fois. Super action sur la fin. Merci. Bravo les gars ! Bravo ! C'est pas gagné comme ça ! Un match très très important je le dis. On va quand même prendre quelques secondes. Un pour vous féliciter tous. C'est une vraie victoire de groupe. Parce qu'on n'a pas pris de but à l'extérieur. Enfin ! Et donc on a gagné. Puisqu'on a du talent offensif. Voilà, on a démontré qu'on était capable d'être solide. Le plan de jeu vous l'avez mis sur le terrain à merveille les gars. Et encore des choses qu'on peut améliorer. Mais c'est une victoire très importante. Bravo que vous avez venu en place. Bravo ! J'ai ma deuxième caviar, il a pu me doubler grâce à moi. Au lieu de doubler son pied ! Sous-titrage Société Radio-Canada